Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ce tout petit tuto, ça va être vraiment très rapide, je le réalise simplement pour les personnes qui découvrent le DLC Renegade, puisque nous avons reçu cette question à de nombreuses reprises, donc je fais cette petite vidéo dans votre intérêt, puisque vous êtes très nombreux à me demander comment obtenir la troisième nouvelle doctrine du DLC, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, vous débloquez la première à l'issue de la fin de la campagne, vous débloquez la seconde dans le puits aveugle, et enfin vous débloquez donc la troisième en réalisant le raid. Donc oui, je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu injuste, puisqu'il va vous falloir dans un premier temps un certain niveau de puissance, et dans un second temps une solide équipe pour pouvoir passer cette première étape du raid, puisque c'est à l'occasion de la toute première étape du raid que vous pouvez obtenir votre troisième nouvelle doctrine. Donc comment cela se passe ? Et bien tout simplement, vous allez vaincre Kali l'a corrompue, et à l'issue de ce combat, lorsqu'elle redevient normale, c'est-à-dire lorsqu'elle redevient Téquienne sans corruption, et bien vous allez obtenir un grain de lumière, de la même manière que dans le puits aveugle précédemment, et ce grain va vous permettre de débloquer tout simplement votre troisième nouvelle doctrine. Donc pour tout ce qui est tuto en ce qui concerne Kali l'a corrompue, vous avez déjà des vidéos présentes dans la playlist raid, le dernier vœu sur la chaîne, donc je ne reviens pas là-dessus. Pour ce qui est du niveau de puissance requis, pour cette première étape du raid, je vous recommande un bon 530 de puissance minimum pour chacun des 6 joueurs, si vous voulez passer cette étape aisément, sans trop galérer, et sans trop créer de frustration au sein de l'équipe. J'espère que ce petit tuto vous sera utile, vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, d'être un petit peu plus informé au sujet de cette troisième nouvelle doctrine. Donc non, il n'y a aucune autre façon de l'obtenir, il faut vraiment réaliser la première étape du raid. Donc je vous souhaite à tous bon courage, et n'hésitez pas comme toujours, si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça, et on est là pour vous aider à apprécier au mieux votre expérience dans Destiny 2. Gros bisous, geekez bien, profitez bien, et à très bientôt, ciao tout le monde !